bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo et aujourd'hui nous allons parler des sélecteurs en langage CSS ce quoi un sélecteur un sélecteur c'est un élément de balise en html qui va nous permettre de sélectionner en fait la balise en question par exemple lorsque je veux modifier le contenu de la balise h1 donc notre sélecteur ça sera h1 donc c'est le nom de la balise c'est h1 donc ça veut dire que si je veux modifier le contenu de la balise h1 et le contenu de la balise h4 par exemple donc je vais mettre les sélecteurs h1 figure les sélecteurs h4 entre des accolades en désaccolade et je pourrais mettre mes propriétés que je vais renseigner par exemple je vais changer la couleur du texte donc je mets un color des points et je vais mettre la nouvelle couleur world voilà là je viens de changer la couleur du texte donc ici on va dupliquer ça d'abord ici je vais mettre h2 h3 h4 h5 h1 h2 h3 h4 h5 ici aussi h1 h2 h3 h4 h5 bon je vais rajouter en même temps h6 vu qu'il y a 6 niveaux voilà donc on va venir j'ai voilà donc on va venir j'ai lisé ok ok pourquoi ça passe pas ok donc j'ai h1 h2 h3 h4 h5 bon je vais réexécuter ok donc vous voyez que j'ai décidé de sélectionner par exemple h1 pour le mettre en rouge et le h4 pour le mettre en rouge donc vous voyez que les autres éléments de balises ne sont pas en rouge par exemple aussi il ya aussi il ya aussi une autre élément de un autre sélecteur aussi qu'on appelle la div ok donc on va mettre une div et on va mettre un lorem ipsu voilà lorem ipsu c'est un test de remplissage donc j'ai mis deux div parce que j'actualise voici mes deux div voilà donc je peux décider par exemple que la première div soit en gras et puis la deuxième div soit en italique donc si je fais ça div et je mets font la propriété pour mettre un gras c'est font ou il voilà je vais mettre directement bolt mais j'ai la possibilité de choisir directement le numéro pour voir quel niveau de bolt je vais mettre là si j'actualise ok j'ai mis 500 bon on va mettre 600 et on va voir ok donc on sent un peu le niveau bord mais vous voyez que ça a mis ça sur les deux éléments div voilà pour pouvoir différencier les deux éléments div on a ce qu'on appelle des des sélecteurs classe voilà donc on a un sélecteur classe donc on va mettre au niveau de la div un attribut qu'on appelle classe et ça sera un sélecteur classe donc là ça sera plutôt la div 1 et puis ici ça sera on va mettre une sélecteur classe div 2 donc là nous venons de spécifier donc là maintenant pour pouvoir accéder à la div 1 on peut mettre point div 1 ou bien on peut retirer carrément le nom de la balise carrément je vais retirer ça donc on a div 1 et puis je vais actualiser vous voyez que lorsque j'actualise la première div est en gras la deuxième div n'est pas en gras donc je peux carrément décidé que la deuxième div soit en italique donc pour ce fait je vais venir mettre div 2 et je vais mettre font non c'est font font style italique je voulais mettre ça en italique j'actualise est ce que c'est ça est ce que c'est ah désolé je me suis trompé j'ai oublié de mettre le point pour dire que c'est un sélecteur classe donc je vais venir actualiser et là vous voyez que le la deuxième div a été mis en italique donc maintenant il existe aussi un sélecteur id voilà donc on va mettre on va mettre une autre div bon le sélecteur id on a la possibilité si on voulait mettre directement la classe par exemple classe nav comme ça donc je vais mettre div point nav et vous voyez que ça a mis directement une classe donc on a le sélecteur id on peut mettre comme ça div point non div dièse tièze je vais mettre div 3 comme ça là on a une sélecteur div par contre au niveau des div on a le droit de mettre une div une seule fois donc là si je mets la div comme ça classe comme ça classe comme ça bon je vais mettre div 1 2 fois si je répète div 1 2 fois pas de problème pas de problème par contre si je mets la classe classe div 1 div 2 je mets ça sous forme de classe que je répète div 1 2 fois au niveau des classes le problème est si je mets ça au niveau des identifiants par exemple là je vais mettre div 1 et div 2 je fais près de mettre div 1 2 fois donc on va voir ce qui va se passer donc ici ça sera plutôt dièse div 1 donc dièse div 1 est div 1 des points div 1 point div 1 c'est une classe et dièse div 1 c'est un sélecteur id identifiant donc on va essayer de modifier ça donc je mets un color et red ok on va venir actualiser voilà donc tout fonctionne correctement n'a pas de souci mais c'est pas recommandé donc on va s'arrêter là pour cette vidéo vous savez maintenant comment sélectionner des éléments de balises au niveau de css dans la prochaine vidéo on va apprendre à écrire des styles des figures de style css dans le but maintenant même de créer de belles interfaces pour votre application web ou même pour votre site internet si vous le désirez voilà donc merci de vous abonner à cette chaîne et de liker si vous avez aimé cette vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt